Avant de te parler des croisements et hybridations, je vais refaire un point sur les trois genres de caridina que l'on retrouve communément dans nos aquariums. A savoir la caridina cantonensis, que l'on appelle aujourd'hui caridina logemani, la caridina mariae et la caridina serrata. Hello c'est Flo et bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne sur laquelle je parle d'aquariophilie orientée invertébrée, dans le but de rendre leur maintenance et leur reproduction accessibles au plus grand nombre. Le genre caridina regroupe 278 espèces à ce jour et compte parmi les 42 genres de la famille des Zatidés. Les crevettes issues de cette famille sont les plus évoluées. En ce sens, où ce sont des familles de crevettes qui disposent de pâtes exclusivement destinées à la nage, donc pour rappel ce sont les pléopodes, de pâtes qui vont leur servir à se déplacer mais également de pâtes qui vont leur servir exclusivement à l'alimentation. Au bout de ces dernières, on retrouve des pinces et des fils de soie, ce qui font que cette crevette a un mode d'alimentation de type filtreuse, brouteuse. Les variétés sauvages d'une même espèce sont peu nombreuses par rapport aux variétés que l'on retrouve dans nos aquariums. Et pour cause, toutes les variétés de nos aquariums, en tout cas en grande partie, sont issues de la sélection par l'homme. On ne les retrouve donc pas à l'état sauvage. En plus, à chaque fois qu'on sort un nouveau croisement, on y va d'un nouveau petit surnom et finalement, on peut rapidement finir par perdre un peu l'aquariophile qui s'intéresse aux crevettes. J'avais donc envie, avant de parler croisement et finalement d'entrer dans le vif du sujet, de reprendre un petit peu les bases et de reclassifier un petit peu nos crevettes d'aquarium. Les caridina cantonensis pour commencer, qui sont originaires d'Asie et qui vivent dans des petits ruisseaux où elles se nourrissent des feuilles mortes et sèches qui sont tombées dans l'eau. On les retrouve en Chine, dans les provinces de Guangdong et Guangxi, mais également au niveau de Hong Kong. Et a priori, elles seraient présentes naturellement au nord du Vietnam. L'espèce des cantonensis a été décrite pour la première fois par Yu dans les années 1938. A l'état sauvage, on retrouve la Orange Bee qui n'a pas spécialement fait l'objet de sélection et également la Hong Kong Bee que l'on retrouve également sous l'appellation Crystal Black sauvage à la vente. C'est cette dernière qui a fait l'objet au fil du temps de différentes sélections et qui a apporté la mutation Red, la mutation Snow, mais également la mutation Taiwan Bee. Les années de sélection ont fragilisé cette crevette et finalement toutes les variétés qui sont directement issues. A savoir qu'elles nécessitent des paramètres d'eau relativement particuliers. Une conductivité aux alentours de 250 microsiements, un pH qui sera compris entre 5,5 et 6,5, un KH qui sera dans l'idéal égal à 0, un GH qui sera aux alentours de 4, alors celui-ci il est en lien avec la conductivité, et une température idéale d'élevage qui se situera aux alentours de 23 degrés. N'oublions pas que nos crevettes viennent à la base de régions tropicales. Dans le genre des Caridina mariae, je vais placer les crevettes de la variété Tiger. Certains les placent dans le genre Cantonensis et ce n'est pas une erreur en soi, sachant qu'on les retrouve classifiées dans les deux genres. Elles sont également originaires d'Asie et nécessitent des conditions de maintenance semblables à nos Cantonensis. A la différence près que pour cette variété, on a une variété qui est peu sélectionnée, en tout cas qui n'a pas fait l'objet d'autant de sélections, d'hybridations et de croisements, et donc du coup on se retrouve avec une crevette un peu plus robuste, qui peut supporter des paramètres d'eau, avec une conductivité aux alentours de 400 microsiements, un pH aux alentours de 7, un KH aux alentours de 5 ou à 0, ça dépend si on maintient sur sol technique ou pas, un GH aux alentours de 4 à 8, encore une fois tout dépend de l'électroconductivité, et enfin des températures d'élevage, encore une fois proche de 23 degrés. Ça reste des crevettes tropicales. A l'état sauvage, on retrouve la Tiger, la Red Tiger et la Super Tiger. Il y en a une petite dernière qui est apparue récemment dans les aquariums, c'est la Raccoon Tiger qui serait originaire du Vietnam. La sélection des crevettes Tiger a dans un premier temps été faite sur base de la Tiger d'origine sauvage. On a eu les crevettes Tiger Black, donc de BT5 jusqu'à BT1. Donc BT1, c'est la Tiger Black Full Black. À un moment donné, leur est apparue une mutation qui leur est propre, à savoir la mutation Orange Eyes. Et on a donc eu la Tiger Black Orange Eyes, donc la fameuse BT0. Les Tiger Orange Eyes ont également été sélectionnés, et on retrouve aussi un patron sauvage avec des yeux oranges, un patron rouge avec des yeux oranges, mais également la Tiger Blue Orange Eyes. Et enfin, en termes de croisement, si l'on croise une Tiger Blue Deep Orange Eyes, avec une Tiger Black BT0, on va obtenir de la Royal Tiger Blue. Et on en revient maintenant au Caridina Serrata, espèce de crevettes que l'on retrouve majoritairement avec le patron sauvage dans nos aquariums, pour la simple et bonne raison qu'elles n'ont pas été soumises à une sélection aussi importante que nos Caridina Cantonensis, par exemple. Alors, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas fait l'objet de sélections aussi importantes ? Simplement parce que les patrons qu'elles développent ne sont pas aussi divers et variés. On retrouve donc les Tangerine, Tupfel, Aura Blue, Tupfel Red, et les Aura Blue et Tangerine ont servi de base dans différents croisements avec des Taiwan Bee, pour donner ce que l'on aura appelé les Tang Tai ou Tang Bee. Là où c'est intéressant, c'est que les femelles du genre Serrata présentent une ligne dorsale, donc c'est la fameuse Backline. Croisée avec une Taiwan Bee, on aura une Tang Tai qui portera, sans vous le cacher, le nom de Backline, Black ou Red, et au fil de sélection, qui ira vers le fameux patron Fishbone. Et plus récemment encore, on peut aller vers le Metallic Blue Boa. Notons que la Green Apple est également une crevette du genre Caridina Serrata. Elle est le résultat du croisement entre une Tangerine et une Aura Blue. J'espère que cette vidéo t'a permise de t'éclairer un petit peu sur les bases des différentes crevettes que l'on retrouve dans nos aquariums et te permettra de t'y retrouver un peu mieux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour suivre la suite de l'aventure. En attendant, je te dis à demain et comme d'habitude, prends soin de toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada